La méditation de ce 4 septembre est intitulée « Promesses d'aide divine ». « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Matthieu 10, 19 Les serviteurs du Christ n'ont pas à préparer leur discours pour le temps où ils seront traduits en jugement à cause de leur foi. Leur préparation s'effectue jour après jour, en gardant précieusement dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu, se nourrissant de l'enseignement de Christ et en fortifiant leur foi dans la prière. Ensuite, lorsqu'ils seront traduits devant un tribunal, l'Esprit Saint leur rappellera les vérités même qui sont de nature à atteindre les cœurs de leurs auditeurs. Dieu rappellera instantanément à leur mémoire les connaissances obtenues par une étude assidue des Écritures, au moment précis où ils en auront besoin. Vous devez vous préparer maintenant pour le temps d'épreuve. Maintenant vous devez savoir si vous êtes ancré dans le rocher éternel. Vous devez avoir une expérience individuelle et ne dépendre d'aucune autre personne dans le but d'être éclairé. Quand vous serez mis à l'épreuve, qui sait si vous ne serez pas seul, sans aucun ami sur cette terre près de vous ? Serez-vous alors capable de comprendre que Christ est votre soutien ? Serez-vous capable de vous souvenir de la promesse « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il y aura des êtres invisibles à vos côtés occupés à tout faire pour vous détruire. Satan et ses agents tenteront par tous les moyens d'ébranler votre fermeté en Dieu et en sa vérité. Mais si vous gardez vos yeux purs afin de percevoir sa gloire, vous n'aurez pas à vous préoccuper au sujet de la manière dont vous témoignerez de sa vérité. Jeunes gens et jeunes filles, croissez-vous jusqu'à atteindre la pleine stature d'hommes et de femmes en Christ pour que lorsque la Christ viendra, vous ne soyez pas séparés de la source de votre force. Si nous voulons demeurer fermes pendant le temps d'épreuve, nous devons maintenant, pendant cette période de paix, obtenir une expérience vivante des choses divines. Maintenant, nous devons apprendre à comprendre quelle est l'œuvre profonde de l'Esprit de Dieu. En toutes choses, Christ doit être notre tout, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Matthieu 10, 19 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. C'est parti.